... Peut-être estimera-t-on que j'ai eu tort de choisir un sujet polémique, un sujet qui pourrait ne pas faire consensus. Mais après tout, où a-t-on vu que l'Évangile devait faire consensus ? N'est-ce pas le Christ mathéen lui-même qui met en garde ses disciples contre les hommes qui se dresseront les uns contre les autres et contre lui, dans ce texte où il invite ses disciples à ne pas se tromper sur sa propre destinée ? N'allez pas croire que je sois venu établir la paix sur la terre, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Matthieu dans son dixième chapitre. À la vérité, de consensus, il ne peut y en avoir, et ce pour une raison d'évidence, c'est que l'Évangile, scandale ou folie en ses exigences, et voyez les versets 35 à 37 du même chapitre, ne saurait être le bienvenu dans ce monde qui verrait par trop son ordre chamboulé. Et c'est là un paradoxe, puisque l'Évangile n'est rien d'autre que la bonne nouvelle, l'annonce de la victoire, celle du salut. Qu'il en soit ainsi, dans le monde soit, mais dans l'Église, n'y a-t-il pas scandale à considérer ceux qui, se disant appartenir à Paul, à Paulos, s'effacent ou au Christ, prétendent chacun avec sincérité, je le raccorde, détenir la vérité. Mes frères et sœurs, la sincérité n'est pas le critère de la vérité. Personne n'est plus sincère et authentique que Satan lui-même. Et n'est-ce pas lui le père du mensonge, l'ennemi de Dieu et des hommes ? La vérité, au-delà de la fidélité à l'Alliance, c'est Christ. Il le dit lui-même en Jean 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » En cette proclamation, qui en un saisissant raccourci rend compte de l'œuvre de Dieu, il n'y a aucune prétention ou revendication d'autorité, de pouvoir. Mais l'affirmation tranquille, quand lui, Jésus, apparaît, la révélation totale et définitive, j'en dira, parlant du Christ, il est plein de la grâce, de la vérité. Et de tout cela, les bons apôtres qui sévissent dans l'Église et de quelques chapelles qu'ils soient devraient se souvenir. Mais bien sûr, on ne les trouve pas dans notre communauté. Je veux noter qu'il n'est pas étonnant que le Christ fasse cette affirmation, « Je suis la vérité », dans le moment où il allait bientôt souffrir sa passion. C'est qu'en effet, la vérité du Christ crucifié et ressuscité se lit tout entière et ne peut se lire tout entière que dans le don de sa personne. Un don sans retour et qui n'exige rien de la part de ceux qui l'aiment et au profit de qui il s'offre. Et cependant, à ses disciples, fils du Père qui est dans les cieux, Jésus donnera comme modèle de perfection à imiter Dieu lui-même. « Vous serez donc parfait comme votre Père Céleste est parfait. » Matthieu 5. Nous avons là une réplique du « Soyez saint, car je suis saint » que l'on trouve dans le 1er Testament, dans le livre du Lévitique. Et on observera que d'un testament à l'autre, on est passé de la sainteté à la perfection. et que si dans le 1er on parle aussi de la perfection, c'est principalement en référence aux œuvres de Dieu. Dieu lui-même, c'est la sainteté qui le qualifie. La perfection étant davantage rattachée à l'homme, créature limitée, ne pouvant offrir par conséquent qu'une perfection elle-même limitée. « Heureux, parfaits en leur voie, ceux qui marchent dans la loi de Yahvé. » La perfection sera donc ce matin le thème de ma prédication. Mais à titre liminaire, permettez-moi de faire une observation que je considère importante. « Je tiens somme toute pour vrai cet adage populaire. Le contraire d'une vérité profonde n'est pas une erreur, mais une autre vérité profonde. » Ce qui revient à dire, dans le contexte religieux dans lequel je me situe, que si Dieu est infini, sa parole elle aussi est infinie et infinie ne peut être que son interprétation. Parole et révélation toujours à réfléchir, à découvrir, à interpréter et à admirer. Et nous aurons à le faire jusqu'au retour du Christ. Mais en disant cela, je n'entends en aucune manière vanter les mérites du pluralisme dans l'expression et le vécu de la foi. À chacun, sa vérité n'est pas mon mode de raisonnement. Il mettrait par trop à mal l'unité à laquelle nous sommes appelés. Mais j'entends bien cependant que le discours des uns ou leur perception sur tel ou tel autre aspect de la foi puisse enrichir les autres, puisse enrichir leur discours et leur perception et vice-versa. Et surtout, que chacun puisse grandir selon sa mesure. Une condition cependant, la Bible, parole de Dieu, doit demeurer le lieu de rencontre et d'union des uns et des autres. Sans cet accord, aucune discussion n'est possible. Lorsque Pierre, au temps de la pêche miraculeuse relatée par Luc au chapitre 5 et verset 8, saisi d'effroi, tombe au pied de Jésus en lui disant éloigne-toi de moi car je suis un homme pécheur Seigneur, il confesse sa triste condition humaine en implorant certainement la clémence de Dieu. Il sait parce que formé aux pensées de l'Ancien Testament que nul ne peut voir Dieu sans mourir. Mais c'est aussi son ressenti. En Jésus, Pierre voit la divinité et il sait par trop l'écart, le fossé, l'abîme qui le sépare, lui, pécheur de Dieu. Pierre ne soupçonne pas encore que pour son salut et celui de tous les hommes, Dieu, en Jésus-Christ, franchirait la distance qui le sépare de ses créatures. Et il faudra à Pierre rien de moins que la conversion pour qu'il puisse alors s'écrier « Approche-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » Et Dieu s'approche non seulement de Pierre, mais aussi de nous parce que nous sommes pécheurs et qu'il est un Dieu de miséricorde et de tendresse. la compassion de Dieu, sa bonté, sa clémence, en un mot, sa grâce, seul l'homme pécheur peut la ressentir tant Dieu lui permettra d'en éprouver et d'en exprimer le besoin. Et cet homme-là, plus il ressentira les effets de la grâce, plus il prendra conscience de son infirmité, de son indignité. Alors, dira-t-il, « Oui, Seigneur, approche-toi de moi et fais de nous, fais de moi un sanctuaire de ton esprit. » À cet homme-là, le péché lui sera révélé pour ce qu'il est véritablement en profondeur, non pas tant un acte fautif, mauvais, voire une abstention fautive, une faute morale ou tout simplement la désobéissance. Tout cela n'en est que le signe, la manifestation, mais volonté affichée, revendiquée de ne plus être fils, durcissement du cœur, attitude de fermeture et, comme l'écrit un auteur, raidissement de l'âme, idolâtrie et aveuglement. Et les dons, pourtant reçus, on les enfouit dans la crainte du maître et de son jugement en condamnation. À cet homme-là, à Pierre, qui lui demande d'abord de s'éloigner de lui, mais aussi à nous, le Seigneur dit ces mots extraordinaires, pénétrant jusqu'à la jointure de l'âme. Ne crains pas. Dès maintenant, ce sont des êtres humains que tu prendras vivants. Ne crains pas, n'aie pas peur. Oui, Pierre avait toutes les raisons humaines de craindre Dieu et son jugement, tant il était en écart par rapport aux exigences de ce Dieu transcendant qu'il croyait connaître. Or, ce « ne craint pas », cet appel « passe derrière moi », Pierre, lui ouvre sinon un monde nouveau, mais en tout cas des perspectives nouvelles, et surtout d'être par la volonté souveraine de Dieu le témoin privilégié de son amour, de sa grâce en ce qu'il est mis, Pierre, comme nous, au bénéfice de la passion salvatrice du Christ. C'est pour cela que Pierre a été choisi, appelé, mis à part, compté par Dieu au rang des saints et alors même que Pierre aurait pu dire comme Paul qu'il ne fait pas le bien qu'il veut mais pratique le mal qu'il ne veut pas. Frères et sœurs, la fidélité à Dieu n'est pas tant le respect tatillon de règles ou préceptes, ce n'est pas tant le respect scrupuleux de la loi mais c'est de croire en sa grâce, lui faire totalement confiance en sorte que nous soit donné par Dieu d'accomplir les œuvres de la foi qu'il a d'avance préparées pour nous. À Dieu en soit la gloire. Aussi pourrons-nous nous écrier avec reconnaissance et admiration au abîme de la richesse de la sagesse et de la science de Dieu que ces décrets sont insondables et ces voix incompréhensibles. Romains 11 qu'un homme pêcheur puisse devenir pêcheur d'hommes vivants qui peut le comprendre mais aussi qui pourrait-il témoigner du salut s'il n'est lui-même mis à son bénéfice. une chose reste certaine tout concourt à réaliser la volonté de Dieu tout mène à lui y compris le péché et c'est donc à des pêcheurs appelés pardonnés à ses disciples et nous en sommes n'est-il pas vrai que Jésus déclare vous serez parfait comme votre Père Céleste est parfait. L'auteur de l'Épitre aux Hébreux écrit quant à lui « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Ce qui donne en français courant « Efforcez-vous d'être en paix avec tout le monde et de mener une vie sainte car sans cela aucun de vous ne pourra voir le Seigneur. » Et Matthieu lui transcrit ainsi la sixième béatitude « Heureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu. » Enfin je veux citer Pierre dans sa première Épitre qui nous donne à réfléchir sur la vie chrétienne et qui en une exhortation écrit ceci « Puisque celui qui vous a appelé est saint vous aussi soyez saint dans toute votre conduite selon qu'il est écrit soyez saint car je suis saint » où l'on voit par conséquent que même en tordant les Écritures nous aurions beaucoup de mal à nier notre vocation à la sainteté ou si vous préférez à nier l'appel de Dieu à la sainteté et je ne le fais pas mais comme Dieu seul est saint et que nous l'acclamons même comme Dieu trois fois saint nous sommes bien obligés de nous demander ce qu'est la sainteté à laquelle nous sommes appelés sainteté souvent attribuée dans la parole à Dieu de Dieu à des créatures nous sommes d'autant plus appelés à réfléchir que cette sainteté caractérise aussi le croyant c'est-à-dire selon les mots de Paul aux Corinthiens au premier chapitre ceux qui ont été consacrés en Jésus-Christ et qui sont saints par appel compte tenu de ce que j'ai dit jusqu'ici « Nul ne s'étonnera de me voir rappeler que c'est en vertu de sa souveraine volonté dans la puissance de l'esprit que Dieu appelle c'est la vocation et sanctifie c'est-à-dire met à part et déclare saint ceux qui sont nés non pas du sang ni d'une volonté de la chair ni d'une volonté d'homme mais de Dieu et vous avez reconnu là l'évangile de Jean en son premier chapitre ceux-là ceux qui sont nés de Dieu parce que appelés par lui pour le service à quoi le doivent-ils ? à leurs bonnes œuvres ? non pas mais vous avez été sanctifiés mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'esprit de notre Dieu affirmer que nous sommes sanctifiés au nom de Jésus c'est nous renvoyer à son œuvre à lui et c'est ce dont rencontre Jean dans son évangile au chapitre 17 et au verset 9 et moi c'est Jésus qui parle je me sanctifie moi-même pour eux c'est-à-dire que je meurs pour eux afin qu'eux aussi les disciples les appelés soient sanctifiés par la vérité appelés les disciples s'abandonnent à Dieu en toute confiance et dans l'humilité appelés marqués d'une manière particulière justifiée sanctifiée saint c'est le sang du Christ dans l'œuvre et dans l'événement de la croix qui a pour effet de l'é et de nous purifiés de tout péché nous permettant ainsi de marcher dans la lumière et ce n'est pas moi qui le dis c'est Jean dans sa première épître dans son premier chapitre excusez-moi la sanctification est donc toute entière l'œuvre de Dieu de même que la justification qui la précède elles ont l'une comme l'autre pour base et source la volonté de Dieu par laquelle se crée l'union intime et parfaite du croyant avec Christ par la foi et ici je cite Charles Roche Dieu lui-même cité dans l'histoire du salut d'Alfred Vaucher justification et sanctification sont toutes deux au début de la vie du croyant et non pas en son milieu ou à son terme lorsque l'hypothèse d'une vie qui aurait satisfait aux exigences de la loi aurait été vérifiée tant il est vrai que nous sommes séparés mis à part et sanctifiés par l'œuvre parfaite du Christ et non par nos œuvres ce que Dieu nous demande frères et sœurs c'est Jésus qui nous le dit c'est ici l'œuvre de Dieu que vous croyez en celui qui l'a envoyé j'en 6 croire en Jésus Christ c'est la l'œuvre unique requise de nous tout le reste en découle avoir foi en Jésus lui qui a vaincu le monde pour nous nous garantit ici-bas une position solide parce que tout ce qui est né de Dieu est vainqueur du monde et la victoire qui a vaincu le monde c'est notre foi pas nos œuvres qui est vainqueur du monde sinon celui qui croit que Jésus est le fils de Dieu et vainqueur nous le sommes nous en témoignons sans esprit de gloriol sinon nous ne serions pas et nous ne cheminerions pas sur le chemin de la sanctification dans la suivance de Jésus et sur ce chemin ce n'est pas tant le développement continu de la régénération et une répétition journalière de notre conversion auquel nous sommes appelés comme le prétendent un certain nombre de théologiens ce qui aurait encore à voir avec quelque chose à faire pour mériter notre salut mais c'est à la démonstration continue permanente de la réalité de notre sanctification que nous avons à satisfaire à cet égard le pasteur Martin encore cité par Alfred Vaucher dans son ouvrage déjà rappelé dit ceci la sanctification la sanctification et la manifestation extérieure du pardon gratuit de Dieu voilà pourquoi frères et sœurs nous n'avons pas à nous avancer craintifs sur ce chemin qui nous ouvre que nous ouvre le Christ et sur lequel il nous précède ou d'y avancer anxieux de nous pouvoir réaliser ce que nous pensons être la volonté de Dieu effrayés que nous sommes de voir encore en nous les effets du péché certes suivre Jésus exige de rompre avec son passé et peut-être même avec les siens voire même envisager un avenir au rebours du bon sens comme l'écrit le théologien François Beauvon et ce peut-être douloureux mais frères et sœurs le chemin de la sanctification ce n'est cependant pas un chemin de croix celui-là c'est Christ qui pour nous y a cheminé nous et par Christ dont le joug est doux nous pouvons et nous devons marcher en vainqueur car Christ a payé le prix de notre rédemption nous délivrant aussi ainsi de la culpabilité du péché en même temps qu'il nous délivre de sa condamnation en ce que nous témoignons jour après jour de notre sanctification Dieu toujours plus démontre les effets de notre transformation qui ne sont pas imputables qui ne nous sont pas imputables mais à Dieu seul parlera-t-on alors de progrès dans la sanctification pourquoi pas mais sans oublier qui en est l'auteur et à condition de les voir ces progrès comme les vagues qui se propagent en cercle concentrique après qu'on ait lancé un caillou tous les cercles sont le résultat d'un lancé unique nos progrès sont ces cercles le caillou lancé c'est Dieu qui nous sanctifie frères et sœurs que personne ne s'y méprenne Dieu notre Dieu de vérité notre Dieu miséricordieux met toute sa joie à nous rassasier de son amour aussi nous inspire-t-il comme obssalmiste cette demande reviens Seigneur pourquoi tarder ravis-toi par égard pour tes serviteurs rassasie-nous de ton amour au matin que nous passions nos jours dans la joie et dans les chants psaume 90 ah combien cette demande est éloignée de celle de l'impétueux Pierre qui disait éloigne-toi de moi Seigneur que nous passions nos jours dans la joie et les chants que nous vivions ces jours dans l'amitié de Dieu fort de l'espérance de la gratuité du salut attaché au Christ dans l'attente de son retour et dans une attente non oisive voilà notre perfection elle n'est vous l'avez bien compris ni l'impeccabilité d'une vie ni un moralisme légaliste la perfection c'est cette position dans laquelle nous nous tenons parce que Dieu nous y a placés position qu'il soutient qu'il maintient nous ouvrons ainsi à sa vie et à sa lumière pour recevoir de lui précisément lumière et chaleur propices à notre édification et à notre cheminement dans la joie et la paix du Christ sans doute ce chemin de la sanctification peut nous apparaître bien long et se met d'embûche par le malin qui toujours agira pour nous faire douter de Dieu et de son amour souvenez-vous de ce Dieu a-t-il dit mais de chemin il n'y en a pas d'autre et c'est celui sur lequel nous cheminons tous chacun a son rythme et de rythme il n'y en a aucun qui soit préféré de Dieu bientôt nous atteindrons le terme de ce chemin la terre promise est en vue et avec la vie et avec elle la vie totale avec Dieu déjà notre place y est prête Dieu nous attend et notre glorification nous y est promise alors et alors seulement nous connaîtrons la plénitude de la sainteté quant à nous notre citoyenneté elle est dans les cieux de là nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ qui transformera notre corps humilié en le configurant à son corps glorieux par l'opération qui le rend capable de tout s'assujettir écrit Paul aux Philippiens qu'il en soit ainsi pour nous tous appelés au service de notre prochain louange à Dieu notre créateur à Jésus-Christ notre sauveur et notre frère et au Saint-Esprit l'Esprit de vérité qui nous conduit et nous mène au fleuve d'eau vive Amen Amen Sous-titrage FR ?